Salut les p'tits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de Edge of Sigmar V4 Voilà, alors vous l'aurez vu dans le titre Vous voulez votre boîte de V4, et bien il va falloir se lever de bonheur, il n'y en aura pas pour tout le monde Enfin, pour tout le monde, ça dépend Bon, de ce que j'ai entendu de plusieurs sources différentes, revendeurs, etc, etc Bon, j'ai recoupé tout ça, j'ai bien parlé avec eux Et de ce qui ressort, Game Warships va sans doute nous refaire le coup de l'Eviathan Alors, c'est à dire que, il va y avoir moins d'approvisionnement sur les petits revendeurs Il y a les deux gros revendeurs en France qui sont Wargame Spirit et My Obi Place, on va dire Qui vont recevoir, surtout Wargame Spirit, les torts de jeu Sans doute Mais les autres petits revendeurs que vous avez l'habitude d'aller, ils vont galérer Ces gens-là vont galérer plus pour avoir la boîte, comme ça l'était pour l'Eviathan L'Eviathan, à l'époque, avait été... Au début, c'était... Allez, vous pouvez prendre ce que vous voulez Et après, d'un seul coup, en milieu de semaine, c'était... Ah bah non, vous avez le droit à plus qu'à 30 boîtes Voilà Donc, quand on te dit ça, tu prends 50 milliards de réservations et tout, etc Tu te dis, bon, voilà Et d'un seul coup, on te dit, ah bah non, t'as 170 réservations Ah bah non, t'as plus le droit qu'à 30 boîtes Tu te retrouves comme un con Voilà Tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? Faut que j'appelle tout le monde pour dire, attends, tu n'auras pas ta boîte Donc voilà, donc encore une fois Les revendeurs vont se retrouver dans une situation assez compliquée Voilà Et nous, pour la même, aussi Parce que bon, si on veut compter sur une petite réduction De moins 15, moins 20%, etc, etc Eh bah, ça ne va pas être facile Parce qu'il va falloir se battre et serrer des coudes Et se lever, enfin, se lever de bonne heure le samedi à 11h, on va dire C'est pas si tôt que ça Mais devant son ordi et puis y aller Donc voilà, donc en gros Games ne va pas Enfin, et de ce que j'entends C'est même encore pire que Leviathan C'est-à-dire qu'il y aura peut-être même moins de boîtes que Leviathan Par contre, ne vous inquiétez pas Normalement, vous pourrez avoir le nombre de boîtes que vous voulez Sur le site de Game Warships Voilà Donc, c'est ce que je dis depuis un moment S'attend de plus en plus A ça, quoi, on va dire C'était déjà caché, on va dire On le voyait pour Leviathan et tout Ce qu'ils avaient fait Il s'est dit, bon, on n'en met pas trop Comme ça, les gens vont revenir sur notre site Et puis, ils vont payer la boîte Plein caramel Et vas-y, c'est parti Comme ça, ils se font plus d'oseilles Faut pas rêver, bien sûr La marge est bien plus importante On a vu ce que ça a rapporté Je crois dans les 50 millions Un peu plus La boîte de Leviathan Les ventes de Leviathan mondial Ont rapporté plus de 50 millions A Game Warships Donc, bon Donc, voilà Donc, c'est sûr que nos petits revendeurs Qui nous font moins 25% Bah, eux, ça les arrange pas Pas par rapport à nous Mais parce que, bon, bah voilà On va acheter chez eux Donc, puisqu'il y a une réduction Donc, voilà Donc, c'est clair que ça les arrange pas Et je le dis depuis un bon moment Que ça tend A ce que Game Warships De plus en plus Nous fasse passer par son site Et là Ce qui était encore acceptable Comme prix Parce qu'on a des réductions De moins 15 Comme je le dis Moins 20 Moins 25% On peut encore s'en sortir Mais quand on paye A Donf La boîte Là, c'est une autre histoire Même si la boîte Dead of Sigmar Bien sûr Vu le contenu Qu'elle a à l'intérieur Si vous la prenez Sur le site de Games Ou dans un magasin Games Elle sera toujours rentable Bien sûr La boîte Avec deux gros livres Les figurines Qu'il y a Tous les petits trucs À côté Et tout Bien sûr Que la boîte Elle sera toujours rentable C'est pas un problème Mais quand on a Nos moins 20% Elle est encore plus rentable Et puis ça passe mieux Pour nous Etc Etc On va pas soigner la face Donc Donc voilà Donc là Il risque d'avoir Moins de boîte Chez les revendeurs C'est ce qu'on entend De plus en plus C'est ce qu'on me murmure De plus en plus À l'oreille Donc voilà A voir Ce que ça va donner Mais je pense Que la politique De Games Workshop C'est de nous faire De plus en plus acheter Sur leur site Plus que chez les revendeurs On n'a qu'à le voir De toute façon Il y a de plus en plus De figurines Qui sont exclusivement Achetables Sur le site de Games Voilà Bon Le site Soit dit en passant Qui est rempli Comme on n'en a jamais vu De ruptures C'est vrai qu'en ce moment C'est une catastrophe Aussi dans les ruptures Games Donc voilà Donc en fin de compte En plus avec les ruptures Et tout le tralala Qu'il y a en ce moment Donc ça fait Sans même le vouloir Parce que ça C'est pas organisé C'est plutôt De la désorganisation Chez Games Les ruptures Dans tous les sens C'est pas Les gens cachent En fait ces ruptures En disant Ouais mais non Ils le font exprès C'est pour Le fameux FOMO Je crois Et tout Voilà Non 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 les gars Non Faut arrêter De s'inventer des histoires Je pense qu'ils sont En train de patauger Dans la smoule Bien comme il faut Je vous en ai déjà parlé Donc voilà Il y a des ruptures Comme on n'en a jamais vu C'est une catastrophe C'est Bientôt ils vont vendre Les planches vides C'est devenu abusé Là A ce niveau là C'est abusé Et là Bon ben En plus Ils se permettent Enfin Ils peuvent se permettre Ce qu'ils veulent C'est pas le problème Mais là du coup Notre boîte d'AOS Et tout On sera peut-être obligé De passer par le site de Games Si on la veut Et la payer A fond Voilà Donc c'est que Moi je pense Qu'à un moment Un autre Je le dis depuis longtemps Ils vont Ils ne vont plus Se servir des revendeurs Ou alors vraiment Pour des trucs insignifiants Tire à chaque revendeur T'auras des boîtes De base Que voilà Que t'en as rien à faire Et tout Mais la plupart des trucs Bientôt seront achetables Sans doute que Sur le site de Games Et tous ceux qui disent Mais non Ils peuvent pas se passer des revendeurs Mais bien sûr que si Ils peuvent se passer des revendeurs Bien sûr que si L'air va changer L'air va changer Avec En plus avec l'arrivée De la série télé Si la série télé Est un succès Regardez ce que ça a fait Fallout Pour un petit jeu De rien du tout La série télé sort Fallout Elle est très bien Ce série télé Cartonne Boum Le jeu qui vivotait Comme ça et tout Des gens qui jouaient Mais pas non plus Boum Ropture de stock Dans tous les sens Et tout Des figurines spéciales De la série qui sortent Un peu s'il va retrouver Parce que voilà Les gens ils sont tous dessus Et tout D'un seul coup Ils se sont dit Oh mais merde Fallout c'est génial Même dans les jeux vidéo Tout le monde s'est mis À jouer Fallout Bon Vous voyez Les gens ils sont comme ça C'est des trucs Donc forcément La série télé Qui va arriver Pour Games Et tout Si elle est bien Faut pas s'inquiéter Ça va faire des ventes De malades Ça va faire des ventes De malades Ça va amener du monde Et tout Etc On va avoir des ruptures Encore dans tous les sens Etc Et n'oubliez pas Qu'ils ont des accords Avec Amazon Et que les rumeurs disent Que Amazon va peut-être Depuis un bon moment Je vous en parle Qu'Amazon va Aussi Sans doute Distribuer À un moment ou à un autre Des produits Games Donc Amazon C'est un gros trust Et tout Donc Voilà Si demain La série fonctionne Et que le partenariat Avec Amazon Ça tourne Et tout On va rentrer dans une nouvelle ère Et je pense que Nos petits revendeurs Bah Ils en feront Ils en feront Les frais Des deux ogres Que seront Bah Surtout Amazon Et avec Game Workshop Donc ça veut dire Que si demain Amazon prend Le contrôle De la distribution En grande partie En plus de Game Workshop Parce qu'il continuera Sur son site Bah Faut pas rêver Nos revendeurs Au revoir Donc voilà Voilà où on en est A l'heure actuelle Donc on va se retrouver encore A être obligé de Ça c'est un truc Qui me saoule D'être obligé De me dire Qu'il faut que je me réveille A telle heure Et tout Pour pouvoir Enfin même pas C'est même pas La question de se réveiller C'est qu'il faut être A telle heure Devant son ordi Pour pouvoir acheter son jeu Donc Ça me donne envie Des fois De De pas l'acheter En fait du coup Parce que Bah je trouve que C'est un truc Qui doit être un plaisir Et là Ce moment là N'est pas un plaisir Voilà C'est pas un plaisir D'être obligé De se casser les bonbons Pour avoir un jeu Et donc après Ça fait relativiser les choses Et tu te dis Mais en fin de compte Pourquoi se prendre la tête Comme ça Pour un jeu Vous voyez ce que je veux dire C'est C'est une réflexion Que Que Dont je réfléchis De plus en plus Et je me dis Moi quand je vois un truc Comme ça J'ai envie de dire Bah vas-y Bah garde ton jeu Va te faire cuire avec Et puis Et puis voilà Parce que je trouve Que souvent On est trop Asservis A A la consommation Et au fait d'avoir Et tout Et ça peut être Compréhensible Parce que bon Des fois la vie Elle est pas facile Ou quoi que ce soit C'est notre petite bouffée D'air frais C'est notre petit moment Où ça nous fait du bien De prendre notre Notre petite boîte De V4 Et parce qu'on va jouer Avec les copains Et pas mal de choses Et tout Mais résultat du compte Tout ce truc Qui est fait autour Juste parce que C'est des C'est des Des gens qui veulent Soit Qui sont nuls Parce qu'ils arrivent pas A avoir des stocks Et qu'ils sont pas capables De faire ce qu'il faut Et là C'est des bruits qui viennent Ou alors Bah t'as l'autre face aussi Où les mecs Ils sont là Juste pour te Pour te Bah pour te la mettre Bien profonde Et tout Et prendre encore Le plus d'oseilles possible Bon bah moi je dis Qu'au bout d'un moment Bah Souvent ça me donne envie De dire Bon bah écoute Va te faire cuire un oeuf Avec ta boîte Et puis Et puis voilà quoi Parce que je trouve ça Je trouve ça abusé quoi D'être comme ça Toujours Qu'on soit toujours là En train de Voilà Et puis après Bah t'as T'as les scalpers Qui vont se rajouter Qui eux avec des bottes Et tout Vont s'amuser Ils vont avoir Des boîtes à tire-larigots Et tout Et puis tu vas te retrouver Avec des boîtes encore Comme les Viettans A 400 ou 600 euros Enfin bref Sur Ebay et compagnie Et donc en fait Tout ce cercle vicieux là Je le trouve assez Assez mauvais Assez nul Et c'est un truc Qui commence à me saouler Voilà J'étais content Je me dis Bon voilà On va se prendre La petite boîte de V4 Ça va être cool Et tout etc Et non Boum Il y a ça qui tombe On dit Ah bah non Il y aura peut-être pas Assez de boîte Chez les revendeurs Et ça va être encore pire Que les Viettans Voilà Donc voilà Donc moi C'est quelque chose Qui commence à me gaver Sérieusement De me dire ça C'est pas marrant Je trouve C'est pas marrant Ça doit être Que du plaisir Notre jeu Tout ça et tout Ça doit être que du plaisir Et te dire que Bon bah voilà Tu ne pourrais pas avoir Ta boîte Ou alors Il faut que tu la payes A la patate Et tout Etc Bah je trouve ça Un peu relou J'aime bien J'aime bien moi Faire vivre mes revendeurs Et voilà Donc voilà Et puis au pire des cas Bah même si je devais La payer à la patate Bah je préférerais La payer chez mon revendeur Que chez Games Parce que bon Bah voilà Mon petit revendeur Bah c'est quelqu'un Qui vit Grâce à cette passion là Parce qu'il ne faut pas oublier Que la plupart Ce sont des passionnés Et puis bon Bah voilà C'est des choses Qui font Qui font Que bah on a envie De voir De ne pas voir disparaître Et moi j'ai pas vraiment J'ai vraiment pas envie Plutôt de voir Les revendeurs disparaître A cause de ça Et à cause de De ces gens Qui en veulent toujours plus D'oseille Toujours 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 Encore Encore Et encore Avec des pratiques Comme ça Que je déteste Et tout Et que je trouve Exécrable Mais bon Mais bon Après Faut pas se voiler la face On vit dans un monde De toute façon Comme ça Avec ces règles là Mais je me dis Que quand même Des fois Donc voilà Donc bah écoutez C'est J'espère que J'espère que Ça va pas être trop La La Bérésina Et que Les gens vont se retrouver Avec Avec leur boîte quand même Ceux qui ont envie de l'avoir Parce que ça me fait Ça me fait chier Quand je vois les gens Et tout Même là pour The Old World Ils s'attendaient pas Ce qui est un gros succès Ça je peux le concevoir Ils s'attendaient pas Ils disent merde Oh là là On a pas fait assez de boîtes Ça je peux le concevoir A 200% Derrière Ils ont fait ce qu'il fallait Ils ont fait tourner les turbines Pour que les gens Aient leur boîte Bon certains ont leur boîte Que un mois et demi Deux mois après Ok d'accord C'est vrai c'est chiant Et tout Mais ils ont fait ce qu'il fallait Pour que les gens aient leur boîte Bon ça Je trouve ça Je trouve ça bien Ils peuvent se gourer sur ça Mais ils savent très bien Que la V4 Comme ils savaient très bien Pour Cléviathan Pour Léviathan Que ça allait faire un carton Et on va dire De dire bon maintenant Attends réduis les trucs Chez les revendeurs Parce qu'on veut se faire Le max d'oseille et tout Je trouve ça un peu abusé A ce moment là Coupe complètement les revendeurs Et puis ne vends que sur ta plateforme Assume quoi Ne fais pas De l'entre deux Comme ça Et tout Où tu dis Oh bah tiens Je t'envoie quelques miettes Voilà Mangez mes miettes Mes gueux Et puis Et puis les autres Là bah Venez 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 mes pigeons Venez prendre A la patate chez nous Voilà Bref Donc voilà Donc tout ça Tout ça me Me saoule un peu Et donc Je vous en fais pas Voilà Donc préparez vous les gars Si vous voulez votre boîte de V4 Il va peut-être falloir Jouer des coudes Donc bah Tous ceux qui s'attendent Enfin qui veulent leur boîte de V4 Ou quoi que ce soit Bah dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez De ça Du fait qu'il va y avoir Peut-être Qu'il va y avoir sans doute Moins de boîte Que pour Léviathan Et que ça va être Que les revendeurs Vont pas être Bien bien achalandés Voilà Dites moi Ce que vous en pensez vous De tout ça Et comment vous Vous comptez faire Comment Chez qui vous allez Aller vous servir Voilà Parce que je sais Que vous êtes quand même Aussi pas mal Aller vous servir Directement à la source Chez Games Et j'avoue Et j'avoue que ça aussi Ça me fait un peu Chier de ne plus pouvoir le faire J'aimais bien quand j'étais gamin Aller acheter directement Chez Games Dans le magasin Games C'était un achat Voilà et tout Mais c'est vrai que Bah là Avec l'augmentation De tout Bon bah les budgets On a pas les budgets extensibles Et tout Donc ça devient Ça devient dur Et tout De pouvoir se dire Voilà On va acheter chez Games La dernière fois Evie en parlait Et tout Il s'est enjoué Et tout Il a été chercher un codex Dans un magasin Games Il s'est dit Ah tiens je vais prendre ça Parce qu'il a vu 2-3 bottes Parce que c'est sûr Tu vois dans le magasin T'es attiré T'es là T'es dans la mecque T'es chez Games quoi T'es content quoi T'es là Et tu vois toutes les boîtes Tous les blisters Les machins Et là tu dis Oh Et il s'est laissé enjoué Et tout Et il se retrouve à la caisse Il se retrouve 200 euros s'il vous plaît Et là tu dis Euh Voilà Donc c'est vrai que Nos petits revendeurs Sont précieux aussi pour ça Parce que Bah voilà 200 euros Chez ton petit revendeur Qui te fait moins 20% Bon bah voilà Ça passera peut-être mieux quoi Voilà Ça te fera Ça te fera une meilleure ristourne Donc Donc voilà quoi 160 ça passe mieux que 200 quand même On va pas zoer la face Donc Donc voilà Et puis bon bah au moins Tu fais vivre quelqu'un Vraiment Enfin Chez Games aussi Tu fais vivre des gens Mais Des fois c'est quelqu'un peut-être Un peu plus proche De toi et tout Bon après quand tu vas Chez le revendeur Games et tout Lui aussi c'est pareil Qu'un petit revendeur Qu'on va dire Le mec il vit Voilà De sa passion Etc Etc Donc Mais bon c'est vrai que Les prix Ça blague pas Et Quand tu arrives à la caisse Et que tu vois 200 euros Tu te dis Ouais C'est mon plein de courses Pour deux semaines Ou une semaine Selon Voilà Tu te dis Bon bah ok Et tu ressors avec deux boîtes Et un codex Bon Voilà Et puis bon bah Le hobby de toute façon Est cher Parce que Même les autres marques Sont chères Il n'y a pas Il n'y a pas Games qui a du moutarde Au cul Comme on dit Et puis les autres du beurre Non non Tout est cher Donc Et tout est de plus en plus cher On a déjà parlé dans les GG Et tout ça Etc Donc Donc voilà Donc bah dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez de tout ça Comment vous Vous allez Aller prendre Votre boîte Etc Et si pour vous en fait Ça pourrait être rédhibitoire Pardon D'être obligé de jouer des coudes Pour pouvoir avoir votre boîte Voilà Comment vous voyez les choses Vous En fait Voilà Ça m'intéresse de savoir Comment vous voyez les choses Bon Sans animosité Et sans discours On va dire En bas de plafond Dans les commentaires S'il vous plaît On fait une bonne discussion On parle On échange On n'est pas là non plus Pour brûler la bastille Faut pas abuser Mais voilà Mais c'est des trucs Qui me déçoivent souvent Et qui Qui pourraient Me dire Que bon bah voilà Je vais arrêter De Enfin je vais Je suis déjà en phase De changer ma consommation De toute façon On vous a fait la méthode des GG Etc Et c'est vrai que je consomme Complètement différemment Mais c'est des trucs comme ça Qui me feraient Me passer d'un jeu Voilà Et je trouve ça dommage Parce que J'ai vraiment envie de tester Ce mode de Spearhead Et Ça m'attire beaucoup Et Je me dis Bon bah voilà Après rien n'est vital Comme on dit Donc sur ce Les petits loups Bah moi je vous souhaitais Une bonne soirée Une bonne journée Selon comment vous écoutez Ce podcast Non Pas ce podcast Cette vidéo pardon Je suis matrixé C'est pas possible Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Ciao ciao les petits loups Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz